Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 2 au 8 avril. On commence avec l'ambiance valable pour tout le monde, avec un soleil en bélier dans le deuxième des camps, et qui va à la rencontre, devinez, de Jupiter. Alors vous savez, qui c'est Jupiter ? C'est à la fois l'effoudre de la colère divine, et en même temps aussi une planète de chance, d'opportunité, d'expansion. Il y a toujours un petit plus-plus-plus avec Jupiter. Alors c'est plus-plus-plus dans le bon comme dans le moins bon. Donc là on va considérer le côté positif avec énormément d'optimisme. Quand on a une conjonction soleil-jupiter dans son thème natal par exemple, eh bien on a un côté optimiste. On voit toujours le verre à moitié plein. Alors bon, peut-être qu'on sera enclin tous à absorber ces énergies qui sont donc des énergies qui vont plutôt dans le positif. Maintenant bon, ça dépend évidemment de la situation générale, et ça peut être de l'optimisme que vous avez pour vous-même. À côté de ça, on va aussi pouvoir régler certaines questions administratives, obtenir des papiers dont on a besoin, des choses un peu du genre officiel. On fera respecter ses droits également. Donc parfois on le fera de manière tout à fait cool, normale, et puis parfois il faudra se fâcher un petit peu pour se faire respecter. Donc bon, c'est a priori un bon aspect. Maintenant, selon la position de Jupiter dans votre thème natal, bien évidemment, il peut justement y avoir ce côté faire respecter vos droits, le côté administratif avec des problèmes qui peuvent vous filer de la phobie administrative. Enfin bref, voilà, tout ce genre de trucs avec la paperasserie qu'on parfois n'aime vraiment pas. Donc les signes qui vont tirer vraiment bénéfice de cette conjoncture sont les autres signes de feu, le lion, puis le sagittaire. Les gémeaux aussi seront contents de cette conjoncture. Les versos, vraiment, c'est quelque chose qui peut vous donner vraiment la pêche dans le domaine de la communication et des échanges, par exemple. Alors pour les béliers et les balances, on ne sait pas si ça peut être positif ou ça peut être moins positif. Donc bon, il y a une petite hésitation qui est tout à fait normale d'ailleurs avec la balance. Enfin, les signes qui risquent de se fâcher assez rapidement, d'être irritables, et puissance 10 avec Jupiter, eh bien ce sont le cancer et le capricorne. Donc essayez d'appuyer sur le frein, de mettre la pédale douce, comme on dit, de manière à ne pas créer de gros conflits. Du côté de vos activités quotidiennes, eh bien figurez-vous que Mercure vient d'entrer en taureau. Bon, c'est la saison qui veut ça, elle passe à peu près tous les ans au même endroit, sauf que cette année, eh bien elle va faire une boucle, c'est-à-dire qu'elle va s'arrêter sur le 15e degré du taureau, mi-parcours, et qu'elle sera en conjonction avec Uranus, mais nous en reparlerons. Pour l'instant, c'est le premier des camps qui reçoit les influx, les bonnes vibrations de ce Mercure en taureau, qui a l'esprit très pratique, je vous préviens, on trouve des solutions, enfin c'est carré au niveau du quotidien, on ne laisse rien traîner, ou si on laisse traîner, c'est parce qu'on est déjà un petit peu désordre dans sa tête, mais a priori, c'est surtout que Mercure va être en bon aspect avec Saturne, figurez-vous. Donc forcément, ça donne un côté plus construit, plus sérieux, que ce soit dans vos relations avec votre entourage proche, avec vos clients aussi, puisque Mercure représente la clientèle, ou tout simplement avec les gens que vous croisez quotidiennement dans vos activités, si vous ne travaillez pas. Ce Mercure en taureau, donc, peut vous rendre aussi beaucoup plus raisonnable, si vous êtes quelqu'un, vous voyez, qui prend des décisions trop rapidement, qui agit avant de réfléchir, comme le bélier. Bon, avec cet aspect de Mercure, avec Saturne, surtout, eh bien, vous allez prendre le temps de réfléchir. De toute façon, à Mercure en taureau, l'esprit est plus lent, il a besoin de temps pour intégrer les informations, ou pour préparer ce que vous avez à dire, si vous devez vous exprimer, que ce soit par écrit ou par oral, vous avez intérêt à préparer. Petit conseil, ne soyez pas trop entêtés, obstinés, les autres n'aiment pas trop ça. Les signes concernés, évidemment, le taureau, la vierge, le capricorne, ensuite, dans une moindre mesure, le cancer, le scorpion, et les poissons. Premier des camps, évidemment. Et pour les signes que je n'ai pas cités, bon, si vous voulez, vous pourrez quand même utiliser les qualités du taureau, mais dans une moindre mesure. Dans le domaine affectif, eh bien, c'est toujours la Vénus en taureau. Et je vous ai déjà dit, combien elle est forte quand elle est en taureau, parce qu'elle est chez elle, donc elle est beaucoup plus puissante. Et en plus de ça, cette semaine, eh bien, elle va être en bon aspect avec une planète qui lui ressemble, mais XXL, c'est-à-dire Neptune. Donc, vous allez tous ressentir cet aspect de Neptune et de Vénus si vous êtes du troisième des camps des signes. Cela signifie que, d'abord, vous allez exprimer vos sentiments avec plus de, comment dire, vous vous laisserez davantage aller, vous ne mettrez pas de barrière, pas de limite à ce que vous ressentez. ça, c'est une première interprétation. Deuxième possibilité, je veux dire, la bonté, la générosité de Vénus en taureau et de Neptune en poisson va s'exprimer à plein. Vous aurez envie d'aider les autres, de leur faire du bien, d'une certaine manière, et d'être quelqu'un qui montre qu'il a la volonté d'être bienveillant. Voilà, il y a beaucoup de bienveillance. Alors, sur le plan amoureux, évidemment, avec Neptune, on a un petit peu tendance à la fusion, à se sentir en osmose avec l'autre. Donc, ça ne sera certainement pas désagréable. sauf si vous êtes célibataire, évidemment, votre besoin de fusion, peut-être que vous l'aurez avec l'un de vos enfants, avec votre animal favori. De toute façon, ça s'exprimera d'une manière ou d'une autre. Donc, juste, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre quelques limites, de ne pas hystériser les choses. les signes qui reçoivent cette conjoncture de manière tout à fait naturelle, évidemment, bon, le taureau, troisième décan, va être content, le scorpion, troisième décan, va être content aussi, avec Vénus, il n'y a pas de mauvais aspects. Évidemment, les cancers, les vierges, capricornes, seront aussi de ceux qui recevront ces bonnes vibrations. Et n'oublions pas les poissons, bien évidemment, parce que ce sont eux qui reçoivent Neptune et c'est peut-être vous qui ressentirez le plus cette conjoncture. Soyez sympas, likez, abonnez-vous, soutenez notre chaîne et puis retrouvez-nous si vous le voulez bien le mardi soir pour notre live avec Zoé sur nos réseaux sociaux aussi avec des petits posts quotidiens. Le site, c'est l'astro.com et enfin, si vous voulez des consultations, envoyez-nous un petit mail. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada